Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui samedi 8 octobre pour les 40 ans d'Emmaüs au Salon de la Solidarité. Je vous propose de venir découvrir tout ça. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs de 4FM quel est ce lieu ? C'est devenu un lieu magique. Un lieu magique, c'est sûr. Parce qu'il y a un mois et demi, c'était encore une forêt vierge. Oui. Et grâce à l'action des gens du Brodac-Conrad House, des compagnons, des gens du chantier d'insertion, on a tout nettoyé. Et donc c'est devenu pour deux jours un lieu de fête pour fêter les 40 ans d'Emmaüs et du Brodac-Conrad House Caritas à Sarbrouk. Mais c'était important pour vous d'avoir Sarbrouk aussi en référence pour Emmaüs, sachant qu'on est frontaliers et qu'en plus les Allemands sont nos amis. L'objectif c'est qu'on s'est dit comment fêter les 40 ans. 40 ans on est au milieu de la vie, donc on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Et donc on s'est dit, comme on est sur la frontière et toutes les questions, les problèmes qui se posent de ceux qui veulent reconstruire des frontières à l'heure actuelle, ce qui est complètement idiot, on s'est dit non, on va dépasser les frontières. Et donc en plus on est amis depuis le début avec le Brodac-Conrad House et on s'est mis ensemble pour dire mais il faut qu'on crée quelque chose qui parle. Donc c'est devenu un salon des solidarités. Qu'est-ce qu'à quoi s'attendent les visiteurs demain ? Demain, d'abord, première chose qu'ici, aujourd'hui on a des groupes d'Evaïus qui viennent presque toute l'Europe, d'Italie, de Suisse, de Hollande, de Belgique, de Roumanie, j'en oublie, d'Allemagne surtout, et une dizaine de groupes qui viennent de France. Et l'objectif, c'est effectivement demain pour tout le monde dégager de l'argent pour créer un groupe Emmaüs en Allemagne. Donc les profits seront entièrement investis pour de la solidarité. Super. Et là ce soir nous avons encore un repas, donc vous avez convié des personnes qui souhaitaient participer à ce repas de l'amitié, on peut dire. Mais encore demain, un événement ? Alors, ce soir, c'est un moment important, puisque c'est en interne avec tout genre d'Emmaüs, on va quand même être pratiquement 200, 250 personnes, et avec une discussion table ronde sur ce thème des frontières. Et demain, c'est le marché aux puces, la vente, de 9h du matin jusqu'à 19h, et la possibilité de se restaurer, il y a un food truck avec des gros, des wosht, des currywosht, des pommes, des schwenk, et puis il y a aussi un food truck tunisien, et tout à l'heure, il y a un glacier qui est passé, on ne les a su pas venir. Donc ça va être aussi la fête, parce qu'il y a tous un programme culturel, des groupes qui sont, il y a Kwechekasht qui va animer toute la soirée demain, les décadents, les musiciens individuels qui vont animer toute la journée, à partir de 11h jusqu'au soir, ils sont tous venus gracieusement. Et ce soir, il y aura aussi Ali Osmosis, qui est donc un danseur de 4Vac, et qui va nous faire, à 29h30, un spectacle de danse, lumière, sur ce thème du climax, lutter contre le réchauffement climatique. D'accord. On voit que vous êtes engagé dans beaucoup de sujets aussi bien sociaux que, comme vous dites, écologiques. Donc, chers auditeurs de 4FM, si vous ne savez pas où sortir ce week-end, vous avez l'adresse qui s'affiche en dessous de la pluie podcast. Pour ceux qui sont en audio, vous pouvez leur répéter l'adresse ? 200, Saarbrücker Strasen, mais il faut bien mettre Saarbrück-Brébach-Feching, parce qu'il y a une autre, Saarbrücker Strasen, à toute Veil, il y en a en venant qui sont perdus, c'est bien Brebach-Feching. Très bien. Je vous remercie, Jean-Luc, merci pour ces quelques instants et bon courage pour tout ce week-end. Merci à vous, merci. Merci aux auditeurs. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501